Je remercie beaucoup à tous les participants à cet atelier qui est notre deuxième atelier du genre. Dans la première étape de ce projet, nous avions obtenu un atelier de cette nature qui concernait la zone de captage. Je suis là à ma qualité d'avoir deux points focades du projet Côte-Chibe de l'Etat qui a été lancé par la ville de Dakar. On a lancé Mère Khalifa Mabakassan juste après le dernier sommet de l'Africité. Trois communes avaient été ciblées comme commune test. Il s'agissait de la commune de Graeuf, de la commune de Diopère-Gerguez et de la commune de Anne-Belay. Dans chaque commune, des Côtes avaient été ciblées, choisis. Donc la mission était d'aller échanger avec les populations sur des thématiques bien déterminées. Au niveau de la commune de Graeuf, nous avons commencé par la zone de captage où il était question de discuter sur les questions citoyennes. Et nous avons eu un atelier avec tous les acteurs de la zone de captage. Et c'était un atelier assez intéressant. Cet atelier devait même se tenir bien avant les élections parce qu'après la zone de captage, il y avait l'ERMA et ensuite la Cité Milenaire où il était question de discuter des questions de civisme fiscal. Donc aujourd'hui, nous avons tout à l'heure découvert les travaux des échanges au niveau de l'ERMA. Et c'est venu aussi de saluer la présence du conseil municipal. Il y a Maquem Diaboutouré qui est ici en 100 double casquettes de Baitre-Nougo, mais aussi le président de la commission participation citoyenne du conseil municipal qui est là, le Doiré Jacob Soumalé qui est aussi délégué du maire, tous deux habitants du quartier Léonot et Taabal conseiller associé au niveau de la zone de captage. Cela montre simplement l'importance que la commune et le maire accordent à ce projet. parce qu'avec la nouvelle équipe au niveau de la ville de Dakar, nous allons repartir sur de nouvelles bases. Nous allons aussi redémarrer ce projet qui a une importance capitale parce que nous sommes à l'ère du gouvernement participatif. Nous ne sommes plus à l'ère où les décisions se prennent au sommet, mais maintenant les décisions se prennent à la base avec l'implication des citoyens. Et c'est l'essence même du coaching territorial et les échanges que les coches ont eu dans le passé au niveau des quartiers vont le montrer avec la restitution des travaux. En tout cas, M. le maire, remercie encore la ville de Dakar qui avait bien ciblé la commune de Graves par les trois communes test, remercie MDA, Ecoscommunications et tous les partenaires, et réaffirme son engagement et sa disponibilité à accompagner ce projet jusqu'au bout, tout en espérant que des changements vont être apportés dans le management, dans les objectifs qui avaient été ciblés, parce qu'il y a eu quelques difficultés, c'est ce qui a fait qu'on a accusé ce retard. Parce qu'à ce stade, nous devions déjà terminer, on ciblé la zone de catharses Léona et la cité meilleure pour entamer la deuxième place avec d'autres quartiers comme Arafat qui avaient été ciblés. Grâce à ces mots que je m'avais déclaré pour les travaux de cet atelier de restitution, au nom du maire de la commune, M. le 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 M. C'est ce qui a été la démarche dans le quartier de Léona, qui a vu vraiment à le Foucault-Marien, qui n'est pas au récit aujourd'hui, rencontrer des acteurs sur les territoires, établir un peu la situation à Léona par rapport aux déchets et qu'est-ce que ce sont les solutions. Aujourd'hui, on va discuter sur les solutions qu'on peut amener pour résoudre cette émette. Donc voilà, c'est vraiment, comme ils ont dit bien, un processus qui veut tous les acteurs du territoire s'engager et trouver des solutions à charge.